Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne Soumy Cake, aujourd'hui j'ai un entremet au glaçage miroir au chocolat, très très bon, tu peux me dire la recette. Bismillah, nous allons commencer par la mousse au chocolat, nous avons 250 g de crème fraîche, 300 g de chocolat au lait, 40 g de beurre, 5 g de gélatine en poudre et 50 ml d'eau. Alors, vous prenez une casserole, vous prenez le chocolat avec le beurre ou vous prenez sur le bain mari. Vous prenez les étapes de l'eau pour vous réchauffer. Entre temps, vous prenez la gélatine avec de l'eau, vous prenez de côté. Vous prenez le chocolat avec le beurre, vous prenez sur le bain mari, vous prenez le feu, vous prenez la gélatine de côté. Vous prenez de côté de la gélatine, vous prenez le produit pour l'eau et vous prenez le mélange de ceci. Puis vous prenez du mélange de cela. Vous prenez de côté de la crème fraîche, vous prenez de la crème fraîche, 250 g de crème fraîche. Fouetté. D'accord ? D'accord. Pardon. Alors, il y a une quantité sereine comme vous voyez sur le mélange du chocolat. Et vous cliquez en énergiquement pour que vous vous mettez tous les grumeaux. Les grumeaux, pardon. Pour que vous vous mettez comme lisse. Après, je vous mettez le contraire. Vous mettez le récipient. Vous mettez la crème fraîche fouettée comme là. Et vous mettez le mélange du chocolat. Vous mettez la crème fraîche, petit à petit. Ou vous mettez deux bas en haut dans le fond, comme je vous le dis. Pour que vous mettez le mélange. Voilà. Bon, vous avez fait beaucoup la vidéo comme vous avez vu. Parce que la vidéo est très longue. Si vous avez vu, je vous mettez la crème fraîche. Donc, vous mettez les étapes pour que vous mettez le message de vous aurez très bien. Vous mettez les étapes. Voilà. c'est FPS. C'est « C'est parti ». La mousse est prête. La deuxième étape est le glaçage miroir au chocolat. On fait trois étapes. 220 g de sucre cristallisé, 90 ml d'eau, 120 g de crème liquide, 120 g de cacao, 21 g de gélatine en poudre et 80 ml d'eau. Prenez une casserole avec le sucre cristallisé sur feu. Entre temps, doublons la gélatine avec de l'eau. Prenez votre récipient avec le fouet ou le cacao. Très très bien. Je vous conseille de dire cette recette. Le glaçage miroir est toujours avec le cacao marron. Je vous mets le cacao marron. Je vais vous présenter. La crème liquide. J'ajoute la crème liquide. J'ajoute les étapes. C'est simple. C'est facile. On vous met un fouet manuel. Le sirop est prêt. Avez-vous que vous achetez. Petit à petit, vous pouvez vous acheter en même temps. Très bien, vous achetez énergiquement. Pour vous donner un peu de la grume. Voilà. C'est un peu plus brillant, si vous avez remarqué. J'utilise la quantité complète, bien sûr. J'utilise la quantité énergiquement. Et voilà le glaçage. Ensuite, l'applicat est en pannex et le mélange sur le feu. D'accord? L'applicat est très bien, j'utilise la quantité économique. on est toujours en mélangeant avec un magrise on est toujours en mélangeant avec un magrise avec un magrise bien sûr comme ça On peut ensuite la masse de l'il yion et on l'a reposé et on l'a recolo sur le feu Y'a poussé on met le feu et on mélange en mélangeant il y a de l'étapte ensemble mystère avec le mélange puis ce fray et le mélange le mélange de deux côtés A l'air libre, à température ambiante. Voici l'étape de montage. Voici la moustaye. J'ai pris un carton de pâtisserie, spéciale pâtisserie, d'un�lé connex, A l'air libre, J'ai pris le pâtisserie. J'ai pris le pâtisserie en 1. Il faut cuirgir plus de pâtisserie Prenons à l'approche de ce financement. Alors, je vais commencer à vous comprendre. Bien sûr, vous devez bien sûr le biscuit avec un sirop d'un bivage. Alors, vous voyez, le premier biscuit qui vous mettez dans le cadre, c'est qu'il y a la base. Et vous devez faire la crème. Vous devez faire la crème avec une poche, pour qu'il y ait un travail professionnel. Vous devez vous déployer, pour vous montrer qu'il y ait uniforme. Pour vous montrer comment vous allez fonctionner. Vous devez comprendre que le crème est un peu plus basé. Vous avez compris ? Vous déployez la crème avec une poche. Et vous vous déployez une couture. Une couture. Je vous déployez une couture très grande. Parce que le cadre est une couture très grande. Mais si vous avez un cadre très grand, vous pouvez vous déployer une couture très grande. Bien sûr. Alors, il faut améliorer les bords, je précise, il faut améliorer les bords et faire de la mousse. Ou, vous laissez avec une spatule goudée. Maintenant, la deuxième couche, les chutes qui ont mis les deux bisquits qui ont mis en place. C'est comme les bords qui ont mis le premier bisquit. C'est bon. Donc, le résultat est bon. Alors, vous imbibez votre bisquit. Comme vous l'avez vu, il faut le bisquit d'un carré qui n'est pas dans l'alarmée. Malgré que la chute, c'est un travail propre et professionnel. Voilà. Voici la crème sur les côtés. Je précise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous allez comprendre le but. Voilà. Voici la quantité. Les mêmes couches. Laissez avec une spatule goudée. Toujours les côtés au masca. Voilà. Super. Très bien. C'est très simple, il faut faire des étapes. Il faut mettre un autre biscuit sur les bords. Il faut mettre un biscuit sur les bords. Il faut mettre un biscuit sur les bords. Il faut mettre les bords juste pour la mousse. Il faut mettre un biscuit sur les bords. C'est la surface, c'est la dernière couche. Les mêmes étapes qui seraient faites. Je ne vais pas mettre un biscuit sur les bords. Malgré que la vidéo est élevée. Il faut que vous le ferez très bien. Il faut que vous le ferez très bien. Il faut que vous le ferez très bien. Pour que vous le ferez très bien. C'est mon but. C'est un bon épais. C'est une autre vidéo. J'ai mis des copines qui ont mis des bords. C'est un peu plus de semaine. J'ai mis des bords en Instagram. J'ai mis des ailes ailes. J'ai mis des bords en Instagram. J'ai mis des bords. J'ai mis des bords. J'ai mis des bords sur YouTube. or en youtube donc je n'ai pas filmé la vidéo j'aimais la vidéo j'ai pas filmé la vidéo j'ai terminé la vidéo donc j'ai dit que tout ce monde pas de copines j'ai pas fait la vidéo c'est tout le cas j'ai essayé de voir la vidéo et j'ai regardé la vidéo j'ai aimé la vidéo et voilà j'ai aimé Il faut mettre la surface et mettre la surface parce qu'il y a des angles mais il ne faut pas mettre la surface mais il ne faut pas mettre la surface il faut mettre la surface je précise le récipient il faut mettre l'excès de mousse comme vous voyez il faut mettre la finition il faut mettre la finition très bien super ici vous prenez un papier essuie ou vous pouvez mettre les bords pour que vous ne l'avez pas vu pour que vous ne l'avez pas vu pour que vous ne l'avez pas vu ce sont des étapes je précise c'est un travail impeccable ici le glaçage miroir c'est comme le thermomètre il y a 44 degrés donc je ne l'ai pas vu alors il faut mettre l'entremet il faut mettre 24 heures au congélateur pas moins le lendemain voilà le résultat final vous voyez le glaçage miroir est de 32 degrés ou 32,5 c'est important il faut mettre le glaçage il faut mettre le glaçage les mètres le glaçage qui aétoit vous pouvez mettre à l'entremet peut mettre un panneau où il faut mettre le glaçage comme le glaçage très bien voilà J'ai eu un petit décoeur qui est très bon. J'ai eu l'ai fait, j'ai eu le fais, j'ai eu l'ai fait. C'est une pâte à sucre, j'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait pour les petits décoeurs. J'ai eu l'ai fait pour la nourriture alimentaire. Avec papier cuisson, j'ai eu l'ai fait pour que j'aille un peu plus. Je n'ai pas besoin de plus de choses à charger. J'aime toujours la simplicité. Alors, j'ai ajouté le coucou pour voir le résultat final. C'est très brillant. Alors, voilà l'entremé est prêt. J'ai mis le coucou car vous aimez cette étape. Regardez le coucou. Voilà. Voilà. C'est ici que je vais vous montrer le résultat final. Regardez ce que je vais vous montrer. J'ai mis l'houtage un peu. Regardez le boutique. Regardez le coucou. Et le coucou qui ne sont pas en tout cas. C'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Regardez le coucou. Regardez le coucou. J'ai mis le coucou. J'ai mis le coucou. C'était très très bon. Voilà. Je vais vous donner la coucou. Et je vais vous montrer à la tête. Très bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !